La deuxième, je ne me rappelle pas ce que je n'avais pas bien compris, c'était quel deuxième raha qu'on ne devait pas dire le matin, si on n'a pas dormi. Il y a celle de… d'abord, il y a toute une marre loquette, si vous rentrez dans tous ces détails-là, il faudrait vraiment qu'on fasse une petite arrihoute là-dessus, mais vous avez déjà à l'hôtel la servivina, alors d'après le niglé, il faut avoir entendu un coq, mais d'après la Kabbalah, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire sans problème. Maintenant, pour l'autre, vous êtes avec moi là ? Oui, oui, vous avez dit la semaine dernière, il y avait Elokanishama, et l'autre, vous l'avez dit un peu trop vite, je ne l'ai pas saisi, c'était quel autre raha ? C'est Anoten la servivina. Ah d'accord, celle-là, plus Elokanishama qu'on ne doit pas redire, c'est ça ? Voilà, exactement. Madame Nauri, j'aurai l'occasion de revenir plus en détail sur cela, parce que, je l'ai dit un peu rapidement, il y a des discussions d'après le niglé, d'après l'arsidou, d'après le ninagim et tout, donc je reviendrai sur ce point. Ah d'accord, merci. Voilà, je vous en prie. Alors, très vrai, donc, Erev Tov, on se retrouve dans notre rendez-vous du lundi, j'espère que tout le monde profite de ce Alachot et prend des notes. Donc aujourd'hui, je vais, disons, un petit peu changer de sujet. On va changer de… on a beaucoup étudié la Alachot Shabbat, on a fait une incursion dans le Chotiru, la semaine dernière, on est rentré dans les Brachot, Birkota Torah, un peu Birkota Shabbat, on va passer dans un registre aussi qui est très, 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 les marasés, qui est très pratique. C'est Yorot Kashrut, Yorida, ce qu'on appelle une question arabe en général, c'est souvent une kashrut, on a mélangé, voilà quelqu'un qui m'a appelé, j'ai cuit dans un four de viande un gâteau de lait, etc. Des questions très, très fréquentes, j'ai fait cuire du riz dans une casserole de viande, je voulais savoir si je peux manger ce riz avec du lait ou avec du fromage. Voilà, question, on ne peut plus classique. On va donc essayer d'étudier ce sujet-là ce soir et rentrer un petit peu dans les détails. Mais auparavant, comme à mon habitude, je vais dire quelques mots sur les jours que nous vivons, que nous avons vécu depuis Shabbat dernier. Et la paracha que nous venons de passer au mérette d'Archénie, elle demande vraiment beaucoup d'explications, tout simplement parce que, je dis bien que nous venons de passer, tout simplement parce qu'on nous rapporte dans la paracha que lorsque Rivka et Ménou passaient devant un métabo d'Azara, eh bien, il y avait un côté de son ventre qui s'étirait et il y avait un bébé qui voulait sortir, c'était Esa qui voulait sortir, faire Abodazara. Et lorsqu'il passait devant un bête filard dans un Anishul, on étudiait ou on prie, eh bien, c'est d'un autre côté qui tirait, c'était Jacob qui voulait sortir pour prier. Tout le monde connaît cela. En quoi c'est tellement bizarre ce que vous rapportent les Tsukim et éclairé, bien sûr, par les Midrashim ? C'est bizarre parce qu'apparemment, d'abord le Midrash nous dit que chacun des deux cherchait les deux Olamot. Jacob est sain de chercher les deux Olamot, aussi bien Olamaba, le Olam de la Rouhanioud, du spirituel, de la spiritualité, que le Olamazé travaillait dans ce monde. Et Jacob aussi voulait les deux. Alors, pourquoi il y en a un qui est bon et l'autre qui est le contraire du bien ? Comment se fait-il ? Et puis la question, la question qui remet en doute, qui remet en question un des principes, peut-être le principe fondamental de toute notre sainte, toute aura, c'est à savoir le principe du libre-arbitre. Nous ne sommes pas des robots. On a le choix. Pas dans tout. Chaham ou non-chaham, chazak ou gibor, fort ou pas fort, intelligent ou pas, et beaucoup d'autres choses. Il y a une certaine prédestination. Mais tzadik au rachar, le karma. Si on est tzadik au rachar, ce n'est pas prédestiné. Ça dépend de nous. On a le libre-arbitre. Et donc, on pourrait se demander si Chaham, nous avons un enfant qui déjà depuis le ventre de sa maman, il va aller au Bet-Avodazara, le pauvre garçon, apparemment, il n'a pas de libre-arbitre. Et ça, c'est une question très forte. Et ça, on a l'impression qu'il a une prédestination, qu'il a un tampon de méchant, c'est tout. Un rachar, il a fait beaucoup, beaucoup d'avérot, il a tué, il a fait znut, etc. Donc, il était mauvais depuis le ventre de sa mère. Et ça, ça prend une question. Si on lit sincèrement avec droiture la Torah, ça prend une question. On ne peut pas admettre une chose pareille. On n'admettrait pas que si nous avons nous-mêmes un enfant qui a des mauvais comportements, qui est jaloux, qui est méchant, qui est cruel parfois, on ne va pas accepter que, non, ça y est, il est né du verbe d'être, qu'il est né mauvais. Non, on va tout faire pour qu'il soit bon. Alors, comment ça marche ? Et dans une sikha fameuse, le Rame nous explique la chose suivante. Il rapporte en Shmone Pratim, c'est un des grands livres du Rambam, qu'il y a deux grandes catégories de personnages dans notre peuple. Il y a le chassid amoulé, le chassid élevé, rachiné, dont les tendances sont vers la Torah, vers la kefila, vers la bonté, vers les midot tovot. Il est né comme ça, il est né avec une prédisposition dans cela. Et il y a l'autre, pas le rachin, c'est le kovesh et titro, le dit le Rambam. C'est lui qui naît avec des forces, certaines forces, et peut-être certaines tendances vers le contraire du bien, mais dont le travail sur cette terre, c'est d'être kovesh et titro, c'est de soumettre son Yetserara, ses tendances au mal. Alors on peut dire quelque part que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, parce que bon, certains, il a une prédisposition au bien. Regardez dans toutes les écoles, dans toutes les Ichibot, dans toutes les familles. Il y a le bon élève, qui est gentil, serviable, toujours disposé à faire du bien, à rendre service. Il y a d'autres qui est diable, qui est pour des bêtises, etc. Il y a beaucoup de mal à se mettre dans l'étude. Non. Alors quoi ? Ça veut dire qu'il est perdu, Khajushalom, pas du tout. Il faut lui expliquer que lui, il est plutôt de la catégorie, parce que bien sûr, tout ça, c'est nuancé, on a un peu d'ici, un peu de là. Il est de la catégorie de kovesh et titro. On explique aux petits sages que toi, tu as une tendance physique, tu as des forces physiques. Ces forces physiques font que tu peux, Khajushalom, être attiré par le mauvais côté. Eh bien, sache que ces forces physiques, tu dois et tu peux les utiliser du côté du bien. Et donc, ça répond à la question. C'est que Esab est le symbole d'une certaine avodatachem. Il n'est pas né mauvais. Il est né avec une tendance de kovesh et titro. Il aurait pu, surtout avec l'éducation qu'il a eu de ses parents, il aurait pu faire en sorte que cette force fabuleuse qu'il avait, il aurait pu l'utiliser pour, au contraire, briser l'avodazara, briser le mal dans ce monde. Malheureusement, il l'a utilisé pour le mal et non pas pour le bien. Et donc, ça répond à la question. Rappelez-vous cette réponse. Les avod n'ont pas donné un rachat de naissance. Ça n'existe pas, cette chose-là. L'enseignement, pour nous, c'est que, d'abord, ça répond au problème, je veux dire, même existentiel, qu'on n'a pas un rachat dans le ventre. Maman ne peut pas dire, j'ai un rachat dans le ventre. Il est né, il n'est pas bien. Il n'est pas bien, il est tordu de naissance. Non, il a des tendances de gvoura, certes. Mais l'enseignement, pour nous, les parents, c'est que nous devons prendre conscience de la chose. Ça, c'est un fondamental. Prendre conscience des tendances de chacun de ses enfants. Et selon la tendance qu'il a, s'investir plus ou moins de temps et de passion pour son khinur. Je vais vous apporter un sipour qui est rapporté dans tous les livres. Un jour, il y a un buchassit qui se retrouve dans les ridoutes chez le Rabbi, il pleure en iridoutes, il dit, « Eh bien, tous mes enfants sont bien sortis, c'est des khasidim, ils étudient, ils prient. J'en ai un qui est mal sorti, on va dire. Et ce que je ne comprends pas, dit le khasid au Rabbi, ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai donné exactement la même éducation à chacun de mes enfants. La même éducation ? Alors, pourquoi ayant donné la même éducation ? Il n'est pas sorti comme les autres. Et le Rabbi de répondre, mais précisément, ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Tu aurais dû te rendre compte que ce garçon, il avait besoin d'un petit poule, d'une occupation, d'une attention bien supérieure aux autres. L'exemple qu'on donne, c'est Barmina, Barmina, nous avons un enfant qui a un handicap, il réunit toutes les attentions, et des fois, trop d'attention de toute la famille pour s'occuper et combler le handicap. Et là, c'est ça le point. Si on a un Essav, non pas un mauvais de naissance, génétiquement mauvais, il n'y a pas de génétiquement mauvais, mais qu'il y a des tendances vers la gâchmiote. Quand il est jeune, il n'aime que le foot, jouer, les copains, se chahuter, etc., s'asseoir, c'est très difficile. Il faut lui donner une attention particulière, penser qu'Essav avait un potentiel. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie, Yitzhak Avinu espérait sortir son fils. Je ne suis pas très nigué dans ce là. À Pichasidut, il avait des attentions, il avait un chorèche extraordinaire, et ça, je suis vraiment dans Pashtut, dans le plat de la Torah. Il espérait, du plus profond de son cœur, de sa bonté de père, faire que ce fils, avec ses forces qu'il avait, soit vraiment l'aîné, digne de ce nom. Et d'ailleurs, Esav a pratiqué le Kibodhavaïm avec son père de manière très fabuleuse, il s'habillait, il prenait un habit spécial, il s'habillait à son père, donc le père pensait, je connais ses tendances, mais on va essayer d'en sortir. Quelque chose de lui, malheureusement, ça n'a pas donné. Donc l'enseignement pour nous, c'est donner toute l'attention, aimer chacun de vos enfants. Et si on a un, qui semble être moins brillant que les autres, plus chahuteur que les autres, et au contraire, il embête les autres, il agace les autres, il faut s'en occuper, le temps qu'il faut, donner l'éducateur qu'il faut, surtout le temps, le temps et l'amour. C'est très très dur, mais c'est ça que nous demande la Torah, et ça c'est l'exemple de Esav. C'était, un Kovach et Tito, c'était pas un rachat, on n'a pas de rachat, on n'a pas de rachat, on n'a pas de mauvais d'impi, à bas, génétique. Il faut donner toutes ses forces, et le Bouddha Hachem, ça sortira bien, il finira, comme on voit, Bouddha Hachem, toutes les familles qui ont investi dans leurs enfants, on voit que, parfois un peu tard, mais ils sont tous dans le bon chemin, et ils continuent le chemin, de Israël Abba, de notre ancêtre, de notre patriarche, qui est Israël, qui est Yara Koravini. Voilà donc le mot que je veux vous dire, c'est l'interrogation que j'avais posée la semaine dernière, que je vous rapporte comme ça le lundi, c'est une vraie, vraie interrogation, comment il peut y avoir une personne qui a apparemment un rachat, dans le vent de Rifkaïm et d'autres. Passons maintenant à la partie Alaric, donc je vous disais que nous allons passer à les Hidrot Kachkout, je vais commencer par les Hidrot Basabrala, bon, je n'ai pas le moindre doute que la majorité des choses que je vais vous dire ce soir, vous les connaissez, mais comme je dis toujours, En Bet Hamidrash de l'Ochidou, il y a toujours des Hidrushim, toujours des nouveaux petits histoires, et puis, je n'ai pas le moindre doute que des questions vont se poser, et qui vont vous interpeller, et qui vont nous aider à rechercher, pour donner toutes les précisions nécessaires. Alors vous savez tous que l'interdiction de la Torah, de mélanger la viande et le lait. « L'eau te vachel geddi bachalèv imo » nous dit la Torah. « Tu ne cuiras pas le geddi, le chevreau, dans le lait de sa maman. » Bon, nos sages interprètent que ce n'est pas seulement le lait de sa maman, c'est n'importe quelle viande, plus ou moins, je vais expliquer pourquoi on va dans le n'importe quelle, la viande de bœuf en tout cas, dans du lait, même que ce n'est pas le lait de sa mère, il y a une interdiction qu'on appelle « basa bachalèv imo » et le fait que la Torah répète par trois fois, trois fois, « L'eau te vachel geddi bachalèv imo » nos sages, « Raghmarachoulin » en déduisent qu'il y a trois interdictions de « basa bachalèv » du mélange de la viande avec le lait. Le premier interdit, c'est de cuire ensemble ces deux éléments. « Issour bichoud » Vous allez mettre dans une poêle de la viande avec un dé de beurre, on transgresse un issour de la tort. On a cuit du basa riz avec du halami. Même que je n'ai aucune intention de le manger. Je fais ça pour du business. Je vais vendre la nourriture à des non-juifs et donc, je suis amené à vendre on va dire des sandwiches, des casse-croûtes avec dedans de la viande cuite, avec du lait et du beurre et du fromage. Là, nous avons transgressé le premier issour de la Torah, à savoir la cuisson. Je vous laisse imaginer les implications, l'impact de ce que je suis en train de vous dire. Il peut arriver qu'une personne m'a souvent demandé une personne au père qui travaille chez une vieille personne qui est non-juive et lui dit s'il vous plaît vous pouvez bien me cuire j'ai un bivetech au frigo et si ça ne vous dérange pas vous ajoutez un petit peu de crème crème fraîche. Donc, une personne qui travaille comme cela ou dans un restaurant par exemple dans un restaurant on peut être amené à cuire. Prenez un exemple nous avons un cuisinier il connaissait la rôte il m'a demandé écoutez bon je ne vais pas cuire de la viande avec du beurre mais je vais être obligé de cuire un rôti mais ce que je sais c'est que dans ces casseroles mon collègue votre cuisinier ou un être cuisinier a déjà cuit de la viande avec des produits halabi avec du beurre avec du lait donc la casserole elle est imbibée de halabi de lait cuire de la viande dans une casserole qui a avalé dans les 24 heures qu'on appelle casserole batioma fille de son jour c'est une expression technique de l'admara batioma ça veut dire que dans les dernières 24 heures on a utilisé des produits lactés dans cette marlite donc on s'en m'a amené imagine un petit peu il me dit moi puis la viande je dis je ne peux pas pourquoi vous ne pouvez pas parce qu'il y a du beurre il n'y a pas de beurre on l'a nettoyé il ne comprend pas le gars il ne comprend pas il dit oui mais vous savez dans les parois les parois ont avalé du lacté donc je n'ai pas le droit très difficile à faire à mettre en tout cas dans un cas comme ça où on est obligé de cuire on ne peut pas s'échapper on ne peut pas travailler dans un tel job vous voyez bien vous faites ça pour vous avez des ouvriers à la maison et vous dites bon écoutez ne vous inquiétez pas continuez à travailler je vous prépare un petit repas allez je vous ai racheté de la viande je vais vous faire cuire de la viande et puis vous la mangez faites bien attention alors les ouvriers vous amènent leur casserole et bien si les ouvriers vous amènent leur casserole dans lequel le matin ils vont faire leur café au lait même que maintenant la casserole est propre il est tout à fait interdit de leur cuire de la viande parce qu'il y a issour bichoul issour cuisson du lait avec de la viande voilà sachez de bien retenir ce point là et le cas éventuel il faut refuser une mission il y a des personnes qui sont obligées qui font un stage de cuisinier ils sont quelquefois obligés de cuire et on ne peut pas faire un stage de cuisinier si on est obligé de cuire de la viande avec du lait donc bien prendre conscience de cette chose là ça c'est le premier issour issour bichoul bassar de khalaf j'ai bien précisé que quand la casserole est batiomas c'est à dire qu'elle a moins de 24 heures l'utilisation de lait s'il arrive parfois qu'on soit obligé de cuire de la viande et qu'on s'est assuré que dans la casserole il n'a pas été utilisé du lait ou du beurre ou du fromage dans les dernières 24 heures plus de 24 heures on a le droit de cuire parce que le goût qui va sortir des parois il s'appelle dans la chose des poskimes il donne un goût négatif il abîme la viande quand il a passé les 24 heures si vous voulez les parois de l'ustensile et les poskimes abîmes rend inapte sans goût sans ana donc cette viande en tout cas le goût de lait qui sortira de la casserole et rentra dans la viande ne va pas ajouter un cheva ne va pas ajouter un plus dans cette viande donc plus de 24 heures c'est permis bon ça peut des fois sauver certaines situations délicates deuxième histoire sur lequel je n'assisterai pas c'est manger vous savez tous que si par par erreur vous êtes en train de préparer votre votre daffina de shabat et puis il y a un enfant qui a la bonne idée de balancer son biberon et il y a un tas de gouttes de lait qui rentrent dans la casserole ah c'est catastrophique c'est catastrophique parce que il y a un cuisson de basar bechalab qui s'est créé cuisson de basar bechalab on a cuit donc ces gouttes de lait dans un bouillon de viande c'est interdit on ne peut pas le manger pour non seulement tout jeter et cachériser la casserole mais avant bien sûr vous avez l'habitude en téléphone au rab il y a un petit peu de beurre qui est tombé dans la marmite de viande qu'est-ce que je fais ? Laura vous demandera première approche il vous dira dites-moi déjà approximativement combien de quantités de beurre de lait sont tombés dans la casserole on prend une approximation on compte large si nous arrivons à déterminer que dans la casserole de viande avec les pommes de terre et tout ce qu'il peut y avoir dedans le liquide et la viande il y avait 60 fois le volume du lait ou du beurre qui est tombé dans la casserole alors il y a le fameux principe que l'on appelle bitoul-bichichib annulation par un volume 60 fois supérieur au lait qui est tombé dans la marmite s'il y a chichib alors tout est caché le lait s'annule le fromage le fromage blanc la crème le beurre s'annule dans la marmite et tout est caché il y a ton dans le liquide tout est caché c'est un chichib s'il n'y a pas un chichib s'il n'y a pas 60 fois le volume dans la casserole du mélange viande de pommes de terre par rapport au volume de beurre ou de lait il y a moins il y a 50 fois 40 fois 30 fois il faut tout jeter le pire c'est comme nous avons dit tout à l'heure on a transgressé d'abord sans vouloir certes mais l'interdiction le pire je disais que dès l'instant qu'il n'y a pas 60 fois le volume du lait on jette tout maintenant j'ai la transition grâce à l'exemple que je viens de vous apporter j'ai la transition avec le troisième interdit le troisième issour de Massa B'Halaf qui est l'interdiction de Anaa de profiter ok j'ai abîmé ma dafina j'ai un kilo de viande qui est non cachère un mangeable ou pas le manger on vous dit bon qu'à cela ne tienne j'ai une femme de ménage j'ai des hommes de ménage à la maison j'ai des ouvriers à la maison bon ben on va leur distribuer tout ce bouillon dans lequel est tombé le lait ou le beurre et pour lequel on n'a pas trouvé la quantité chichime 60 fois le volume du lait et bien non c'est interdit pourquoi c'est interdit parce que le fait de donner à des non-juifs ce plat là qui a été cuit avec du basah c'est une ala pour moi parce que quand on fait un cadeau à quelqu'un il y a toujours un retour donc nos sages nous disent que donner un cadeau à quelqu'un ce n'est pas un cadeau gratuit à 100% il y a toujours un petit retour même si on ne l'attend pas donc ça s'appelle une ala donc le donner à des non-juifs et même le donner ce mélange là le donner à un animal c'est un cadeau vous vous rendez compte on n'a pas le droit de donner du basah à un animal donc il faut le jeter ça fait beaucoup de peine mais c'est comme ça donc voilà le lait a sauté il y a eu un problème de bichoul il y a eu un problème de achilla de manger c'est interdit et il y a un problème de hanar on ne peut pas en tirer profit donc je résume les trois interdictions qu'il y a dans basah et qui viennent précisément de la répétition double trois fois répétée dans la Torah tu ne cuiras pas le chevot dans le lait de sa mère trois fois un pour l'interdiction de cuisson l'un pour l'interdiction de achilla de manger et un interdit de hanar de tirer profit à cause du profit en question je vais élargir maintenant pour montrer que ces interdictions peuvent rentrer parfois dans notre quotidien imaginons qu'une personne j'ai connu un ami qui a réussi à avoir un brevet espèce de srout qu'il avait de mérite qu'il avait de pouvoir vendre des barquettes de nourriture dans une compagnie d'aviation aux USA et bien il lui était demandé la compagnie lui demandait certains menus et dans certains menus il lui était demandé d'ajouter comme ça c'est beaucoup en Amérique dans le plat de viande et bien d'ajouter un petit peu de lacté donc c'est trouvé avec un gros gros problème déjà je fais une parenthèse un peu hors de notre sujet de ce soir c'est que faire du business avec de la viande non cachère c'est interdit c'est pas à Sourberna si je me retrouve quelqu'un me donne une fois 100 kilos de viande non cachère j'aurai le droit de la revendre je peux en tirer profit mais je ne peux pas faire un business un commerce régulier avec ça je ne peux pas une boucherie non cachère c'est interdit pour diverses raisons cette personne là faisait un business avec cette viande donc cette viande aussi est interdit de vendre de la viande dans les barquettes en question donc il avait trouvé la solution la solution c'est tout simplement il prenait de la viande cachère une viande cachère donc il avait commandé dans des abattoirs et donc il vendait dans ces barquettes là vendues aux non-juifs il y avait de la viande qui était cheritée par des chocs alors bien sûr ce n'était pas salé la melichat et tout ça qu'on fait mais en tout cas la viande elle-même elle-même elle était cachère mais il fallait résoudre aussi le problème de Bassar Bechala Bassar Bechala qui était interdit de Anaha de tirer profit donc il n'avait pas d'autre choix de mettre de la margarine du faux beurre en quelque sorte mais avec du vrai beurre ce n'était pas possible ce n'était pas possible donc vraiment des conséquences immédiates de s'interdire donc ça nous met pas mal d'interdictions il y a un ami qui vend des lots parfois il m'a dit voilà je vends des lots alors qu'est-ce que tu vends ? parfois c'est des habits parfois c'est des ventilateurs ça m'a fait sourire des ventilateurs parfois c'était un lot de chapeaux parfois c'est la nourriture et bien dans cette nourriture c'est parfois on a importé de l'extérieur des gros lots comme ça d'un marchandise deuxième qualité il pouvait y avoir donc un problème de mélange de viande avec du halavi et donc ça lui était interdit d'acheter de ces lots vous ne pouvez pas voilà donc en résumé les trois interdictions de Bassab et Halab on parla plus tard aujourd'hui plus tard l'interdiction on est sur la table le temps qu'on attend entre le lait et la viande ça sera pour après maintenant je suis dans les yesodones dans les fondements de cette annexion de Bassab et Halab il y a une petite akala quelque chose de plus léger on va dire dans Bassab et Halab concernant les ofotes et les chayotes bon les chayotes ça veut dire les dindes enfin les animaux les biches et tout ça on n'en mange pas donc je n'insiste pas par contre les ofotes oui sachez que la lachatien malgré les divergentes d'opinions dans l'azmara la lachatien retient qu'il n'y a pas interdiction minatora de Bassab avec Halab ça veut dire minatora quelqu'un qui mangerait du blanc de poulet avec du beurre ou qui va le cuire ensemble etc il ne transgresse pas sur le torah c'est Chachamil qui ont fait une nagdara sous siyag de la torah mais le siyag que nos sages ont fait dans les ofotes dans les volailles c'est seulement pour la achila on tenez bien ça pour la achila ça veut dire on n'a pas le droit de manger du poulet avec du beurre ou avec du lait ou avec du fromage par contre il n'y a pas ni interdiction de cuisson ni interdiction de profit Isur Bichul Bissurana Chachamim ne l'ont pas donné dans Bassab bon alors oui ok d'accord et alors c'est quoi les conséquences de ça il y a de grosses conséquences c'est qu'il est parfaitement permis par exemple pour cette personne en question de mettre dans les barquettes et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs il a fait des barquettes avec du poulet au poulet ou à la dinde qui sont des offotes et là la compagnie lui a imposé de mettre du fromage avec là ça lui était permis dans sa barquette de mettre du poulet qui avait été chrité j'ai bien dit donc c'était arrangé pour avoir à bon prix des poulets qui étaient déjà abattus selon notre rituel c'est du poulet cachère pas cachérisé au sens salé mais tout mais en tout cas achrité donc ça il avait le droit de le faire et il avait même le droit d'ajouter donc du beurre ou du fromage avec ce pour le vendre c'est très intéressant bon pas tous les jours ce genre de chez l'autre mais ça peut arriver deuxième chose aussi c'est qu'une personne qui travaillerait dans une cuisine non cachère c'est bien sûr à éviter mais parfois les gens vous disent ça fait un an je suis au chômage voilà j'ai l'occasion de travailler dans un restaurant qu'est-ce que j'ai le droit de faire et bien je dis dans ces cas là si tu m'as amené à cuire de la viande si tu cuis de la bolail des haufotes de la nain même que ce soit fait dans une casserole qui a déjà cuit du lait tu as le droit de le faire bien sûr à manger cuire tu as le droit de le faire et même à la limite avoir un profit de cela si on t'a offert un tel poulet cuit dans du beurre tu pourrais l'offrir à quelqu'un d'autre à un non juif c'est une amara c'est un profit c'est permis comme l'interdiction de Basar Bechalab c'est seulement un interdit midi rabbanan pas insur Torah la Torah n'interdit pas d'après l'Akha je dis bien il y a des chitos dans les Tanaïm etc il y avait des chitos dans le beurre mais en tout cas comme ça l'Akha a retenu qu'il n'y a pas interdiction en Basar Bechalab midi la Torah dans l'éofote donc l'interdiction qui reste c'est seulement manger manger un sandwich poulet beurre ça c'est interdit mais ce même sandwich le préparer pour le vendre pour le donner si vous êtes employé je ne crois pas quelqu'un qui a un business qui est employé dans une sandwicherie comme ça il aurait le droit de les faire il est sûr il faudra faire très attention à ne pas y goûter c'est une autre question ça et puis Marie Taille je reparlerai plus tard en tout cas en soi il n'y a pas d'interdiction voilà donc en résumé l'interdiction de Basar Bechalab concernant la viande de bœuf la viande fraîche ou la viande de poulet troisième catégorie de on va dire de viande qui n'en est pas c'est le poisson est-ce qu'il y a interdiction de cuire du poisson avec du lait alors sachez que c'est sûr que Binatora il n'y a pas d'interdiction de Basar Dag Imkhalab il n'y a pas d'interdiction par contre dans certains le corps dans certains endroits il est ramené que ce n'est pas bon pour la santé ou un problème de sacanard comme d'autres choses qui peuvent amener une sacanard sachez que ce point là c'est une grande marloquette on tient en général c'est une grande marloquette entre le minag des Sfaradim et le minag des Ashkenazim les Sfaradim pour diverses raisons c'est ramené dans un piétri de chouva etc. s'abstiennent de manger du poisson avec du lait ou du fromage avec du beurre c'est permis d'après tout le monde donc beurre ou asibilo beurre la crème fraîche le yaourt ça c'est permis d'après tout le monde donc si vous voulez faire un poisson avec la crème fraîche puis dans la crème fraîche d'après tout le monde c'est permis par contre si c'est du poisson avec du fromage et l'exemple très classique de nos jours c'est la pizza il y a beaucoup de marchands de pizza de nos jours et on vous propose avec des bons bohers on vous propose parfois une pizza au fromage avec du saumon avec des anchois avec un poisson alors sachez que cette cette alakala c'est une marloquette selon les usages alors les grands grands poskimes ashkénazis ils permettent ça le char et d'autres permettent cette chose-là c'est pourquoi dans beaucoup de foyers ashkénazes ils le font par contre dans les dans les maisons des soirées ils s'abstiennent de faire ça bien que certains disent c'était un taout de s'offrir dans le macor c'était une erreur d'écriture quoi qu'il en soit le minagre c'est un sort comme ça maintenant sachez que de nos jours j'ai constaté que beaucoup dans le le minuashkénaz aussi ce minagre de s'abstenir de prendre du de prendre du fromage de prendre du poisson cuit dans du lait vraiment ou dans dans du lait ou avec du du fromage certains s'abstiennent j'ai oublié dire c'est à vérifier mais j'ai oublié dire que il y a une pizzerie qui s'est ouverte il y a de très très nombreux aînés à Fatshabad et dans un premier temps encore une fois c'est à vérifier je dis ça sans aucune affaire qu'on servait précisément des plats comme ça de poisson cuit avec du avec du lait ou du fromage et j'ai oublié dire que le rave a changé un moment parce que je suppose que les gens faisaient des remarques aussi que les paradigmes sont marqués de ne pas le prendre qu'il aurait arrêté il aurait dit au propriétaire de ne plus faire donc de pizzer avec un tel mélange soit bien sûr comme j'ai dit avec du fromage blanc de la clombe fraîche du beurre tout ce qui est des fromages comme ça qui sont très gras ça ça serait permis alors ne me demandez pas pourquoi parce que tout ce qui concerne la sacana on n'a pas on n'est pas aux fesses on ne sait pas ce que nous dit l'admara ce que nous dit l'admara nous dit l'admara c'est tout il y a des choses qui sont pour certaines raisons que nous ne savons pas certaines en spirituel qui peut avoir une toumage qui peut avoir un problème de santé etc j'ai vu des post-chimes qui disaient on a constaté que beaucoup de gens mangent les comme ça et qu'ils sont en très bonne santé est-ce qu'une preuve ? peut-être pas parce qu'il est possible qu'ils ont la scoute spéciale et tout et pour ça ils sont en bonne santé mais en tout cas c'est des arguments qui ont été émis donc chacun fera son minag sachez que dans le milieu Ashkenad je veux dire même dans le milieu Chabad si on veut manger une pizza avec du fromage et du poisson c'est tout à fait possible de le faire celui qui veut être marmire il prendra son rave quelle attitude adopter pour cet alakala voilà donc je vous ai passé en revue donc l'interdiction avec de la viande de bœuf avec les bolai avec les poissons maintenant nous avons nous avons passé un un autre registre d'alakot une fois qu'on a donné les principes fondamentaux on va rentrer dans une souga enfin un sujet on va dire très très connu dans le dans l'agmara chez les rabbins qui passent des examens qui s'appelle la souga de nat bar nat je pense que tout le monde a déjà entendu ces mots ça veut dire mot à mot c'est des rachetevot nat c'est bar bar c'est fils de non tête not tent quelque chose qui donne un goût fils d'autre chose qui donne un goût c'est un jargon c'est les jargon des rabbins dans les chivots et nous allons expliquer ce que qu'est-ce que cela veut dire pour ça alors là je vous demande vraiment toute votre attention parce que on peut beaucoup s'embrouiller danser à la rote donc je tâcherai d'être le plus clair possible qu'on ne sorte pas avec des taouillotes avec des erreurs parce que là on touche un problème qui concerne tout le monde et sur lequel je suis maintes fois maintes fois consulté une nourriture stami parvé les salades du côté viande les restants de shabbat mais parvé on a fait un tas de salades pendant shabbat parvé il n'y a pas de viande du tout on a fait attention tout était propre on a fait du riz on a fait des pâtes dans la semaine du côté viande et souvent les gens demandent est-ce que je peux prendre ce riz est-ce que je peux prendre ces pâtes et je veux le manger du côté lait je veux faire maintenant du riz au lait je veux faire du pâtes au fromage sachant que les pâtes ou le riz ont été cuits dans une marmite de viande donc on va commencer à mélanger les gens est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est pas permis est-ce que c'est permis a priori est-ce que c'est permis est-ce que c'est permis est-ce que c'est permis dans tous les cas ou est-ce que c'est permis seulement dans certains cas si on va voir la marmite elle est batioma ou pas batioma on va revenir sur ces concepts vous allez voir que tous ces paramètres vont s'imbriquer et on va trouver certains éthérifs certaines permissions alors là je demande vraiment que vous preniez des notes parce que sinon on peut sortir très très embrouillé de cela je savais que j'ai pris un risque en enseignant c'est à la cote mais je pense qu'il faut qu'au moins les gens les entendent une fois de telle sorte que on demandera en cas de problème et pas qu'on jette facilement les choses ou qu'on se prive d'un tas de choses alors que c'est tout à fait permis de le prendre alors je commence d'abord la la ha ensuite l'explication la la ha notre minac on va dire le minac plutôt c'est que si vous avez un repas des pâtes du riz des pommes de terre des légumes qu'on a cuit le midi sans manger de viande sans manger de viande jus on a fait un légume ou des pâtes ou du riz votre casserole aujourd'hui nous sommes lundi lundi midi j'ai fait cuire du riz dans une casserole de viande côté viande casserole bassaille et je sais que cette casserole n'a pas cuit de la viande dans les dernières 24 heures ça veut dire on est lundi midi on est sur cette casserole depuis dimanche midi donc le jour d'avant n'a pas été utilisé pour cuire de la viande donc ça a pu auparavant être utilisé avec la viande donc il y a certainement du goût de viande qui a pénétré les parois de cette casserole mais plutôt que avant dimanche midi le vendredi d'avant le juillet d'avant 3 jours 2 jours 5 jours 10 jours mais pas dans les dernières 24 heures premier paramètre première condition deuxième condition que la casserole bien sûr était bien propre aucun résidu de viande sur cette casserole bien propre elle n'est pas batioma elle n'a pas avalé de la viande dans les 24 heures dans ce cas là le riz en question il est permis de le manger d'après tous les minagines elle a déjà été cuit avec tous les minagines j'ai le droit ce lundi soir ce soir il me reste du riz que j'ai mangé ce midi avec du poisson par exemple et cuit dans une casserole de viande en abatioma qui a plus de 24 heures ce riz ce soir j'ai le droit de le faire cuire avec du lait et le manger je fais la conjugaison de deux paramètres le premier paramètre c'est que la viande en question qui est dans la marmite de viande elle est plus vieille de 24 heures depuis le bichou de la cuisson du riz d'accord puisque comme j'ai dit on a fait de la viande peut-être d'endredi dernier etc mais pas depuis 24 heures pas depuis dimanche midi deuxième argument deuxième paramètre c'est que le goût de viande qui est dans cette marmite c'est un goût de viande c'est un goût de viande qui a été deux fois édulcoré je vous explique quand disons-nous qu'un aliment a pris un goût de viande si vous cuisez une pomme de terre avec de la viande en cuisant ensemble il est clair qu'il y a du jus de viande du goût de viande qui va sortir de la viande et en passant par eau qui va pénétrer la pomme de terre donc la pomme de terre a pris ce que l'on appelle un tamri chaud le vraiment goût direct qui vient de la viande quand vous faites cuire le riz dans une casserole de viande mais du riz parvé ce riz va avaler de la viande certes mais d'où vient cette viande elle vient du fait qu'on a cuit de la viande auparavant donc le goût a pénétré la casserole l'épaisseur de la casserole et puis est ressorti dans le riz c'est ce que dans mon jargon rabbinique j'appelle nat bar nat le goût de viande a donné du goût dans les paroles de la marmite c'est nat notentam et en ressortant bam notentam le fait de ressortir il est ce que l'on appelle niklash il s'abîme il s'éduit le corps et donc comme ce goût de viande a subi deux assauts qui lui font perdre son goût premier assaut c'est la pénétration dans la marmite le deuxième assaut c'est la pénétration dans le riz il a fait le passage c'est à peine un tam chenny un goût chenny un deuxième goût donc le goût de viande qui a dans le riz il est très édulcoré donc ce riz je peux le manger avec du beurre je peux le manger avec du lait parce que le goût de viande qui est dedans non seulement il est édulcoré il est nat bar nat deuxièmement il a passé plus de 24 heures dans la casserole donc la conjugaison de ces deux éthérimes dans la chône des potes qui me c'est enobégnomo et nat bar nat me permet de prendre le riz et de le manger avec du beurre c'est quand même bien c'est bien d'accord que c'est très très pratique on a quelques fois des restants dans le trigo et des pâtes et du riz et des salades un tas de choses comme ça si on sait que tout cela a été cuit dans une casserole de viande un abat yoma qui a passé 24 heures toutes ces salades tout ce riz on peut le manger du côté vous pouvez le mettre dans la vaisselle et manger un chalabi il est quand même pas mal avec quand même un petit bémol donc rappelez-vous c'est vraiment la halaha la plus claire la plus incontestable on peut dire d'après tout le monde pour les spharadines il y a plus de coulottes il y a plus de permissions que cela mais je donne la permission admise par tout le monde il y a un petit bémol c'est là encore une fois que je demande votre attention parce qu'on prend brouille j'ai bien fait l'attention à chaque fois que je vous parlais il y a de la salade il y a du riz il y a des pâtes dans le frigo qu'on a cuit pour Shabbat etc on peut les manger avec du lait mais je vous prenais à chaque fois du riz des pâtes qui ont été fait auparavant pour manger dans un repas basaric dans l'intention première le lechatrila du lechatrila n'était pas fait pour être mangé avec du lait par contre si de prime abord je cuis mes pâtes je cuis mon riz dans une casserole en abatium une casserole qui a passé 24 heures de viande mais toute mon intention c'est de la manger du côté lait parce que par exemple je n'ai pas une grosse casserole de lait j'ai une grande famille on va manger à la vie ce soir et je n'ai pas une grosse grosse casserole on va faire une fondue allez une fondue bourguignonne fondue du fromage il y en a qui aiment beaucoup ça ça se fait beaucoup c'est à la mode et bien comme je n'ai pas de grosse casserole lait donc je prends une grosse casserole de viande et là-bas je fais cuire mon riz je fais cuire les pâtes etc et puis je transvase du côté lait ça ça s'appelle l'ekhatrila l'ekhatrila il faut interdire ces choses-là bien qu'on peut discuter dans les poskines si on peut permettre parfois mais il ne faut pas le faire l'ekhatrila alors sauf c'est là que je vous demande encore votre attention sauf bêchatadachak il y a un rochmatadam d'autres poskines disent comme ça que bêchatadachak ou bien bêrêf shabbat quand on prépare un repas shabbat ça s'appelle bêchatadachak le shabbat on est pris etc dans ce cas-là si c'est bêchatadachak il y a une grande famille qui arrive et vraiment on n'a pas le choix il faut absolument le refaire dans 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 l'immédiat un repas on pourrait utiliser le éther la permission que je viens de donner à savoir la conjugaison de natvarnat et de enobényomo même les khatria ça veut dire j'ai une famille que je n'attendais pas ou je l'attendais mais finalement il n'y a pas suffisamment de nourriture et j'ai absolument besoin de cuire du riz et des pâtes et je n'ai pas de casserole de lait je n'ai pas de casserole absolument de lait j'ai toute petite casserole je ne peux pas cuire 10 kilos de pâtes il y a toute une connelie des shlouchim qui sont venus alors dans ce cas-là j'aurai le droit comme c'est shatadachak de prendre ma grosse marmille de viande faire cuire 3 kilos de pâtes ou 5 kilos de pâtes en mille de viande et n'abedionba bien sûr et une fois que c'est cuit je transverse tout ça du côté lait et je le mange avec du lait ça m'aime les khatria parce que c'est shatadachak ou bien pour shabbat mais en général si en semaine prenons un cas concret en semaine vous dites bon je vais me faire cuire des pâtes vous prenez une casserole de viande vous faites cuire des pâtes puis vous mangez du côté lait avec du lait si vous ne pouvez pas le faire vous ne le faites comme j'ai dit tout à l'heure que si les pâtes sont déjà faites depuis la veille mais vous n'avez pas l'intention bim yukhad en particulier de manger du côté voilà je vais m'arrêter je vais écouter vos questions le temps passe vite je regarde ma montre le temps passe vite voilà je vais m'arrêter pour l'instant sur cette halakha j'espère que j'ai vraiment arrêté me tsam tsem cette halakha il ne faut pas mal la comprendre sinon on arrive à des catastrophes donc je vais écouter vos questions avant de continuer allez-y je vous écoute oui quand vous avez dit qu'on pouvait consommer le ceris avec le transvasé dans un cali de de lait de lait est-ce que est-ce que vous parlez aussi de la cuisson est-ce qu'on peut aussi cuire ceris avec du lait le cuire oui absolument une fois que vous l'avez transvasé du côté lait vous pouvez le cuire avec du lait d'accord ok merci voilà autre question ouais j'aurais une question là vous avez parlé du riz et des pâtes donc il y a c'est des choses qui sont cuites à l'eau est-ce que si c'est par exemple des choses qui sont cuites à la poêle genre je ne sais pas c'est la même chose j'ai compris c'est la même chose vous avez le même état d'accord c'est la même chose absolument je ne rentre pas dans la réponse qu'il y a un chat non non j'ai compris mais je voulais juste savoir si au moins dans la raca concrète voilà tarlette c'est permis si vous me posez la question en l'émarassé je vous dis c'est permis voilà oui oui tout à fait et je peux être une autre question du coup peut-être sur ce que vous avez expliqué un petit peu plus tôt dans le cours quand vous avez dit qu'on pouvait cuire une enfin faire cuire du lait pour quelqu'un qui travaille dans un restaurant faire cuire du lait s'il sait que la casserole de viande elle n'est pas batiuma oui attendez répétez à un moment je vous étendais plus là répétez d'accord non plutôt dans le cours vous avez expliqué qu'on pouvait faire cuire dans une casserole de viande qui n'est pas batiuma du lait pour si on travaille chez Degoïm c'est ça que vous avez expliqué oui d'accord je voulais simplement savoir est-ce que de toute façon Birlal il n'y a pas une roumbrade de ne pas cuire de ne pas se servir des des ustensiles d'Egoïm dans lesquels potentiellement il y a de toute façon du lait de la viande qui a pu passer auparavant est-ce qu'il y a rien comme ça est-ce qu'il y a une xera il n'y a pas une xera qui allie dans ça mais ce que vous dites c'est très très mistavers c'est très logique parce qu'on peut arriver à des catastrophes je suis d'accord avec vous c'est pour ça que chaque fois je disais les cas dont je parlais c'est les cas que j'ai eu mon expérience m'a donné c'est une fille au pair une fille qui travaille dans des EHPAD qui fait un stage de cuisson ou bien qui travaille dans un restaurant qui m'a dit c'est ma seule parmassa si je ne cuis pas je vais perdre ma parmassa c'est toujours des cas spéciaux pardon comme ce sont des cas spéciaux on permet d'accord mais a priori bon voilà quoi ça veut dire cuire dans les calimes des goïms même si ce n'est pas pour nous comme de toute façon ils ne sont pas regardants il y a lait viande il y a tout qui passe dedans je vais ajouter dans ce que vous dites c'est que bon là je pris le cas où j'étais sûr que les calimes n'ont pas été visés dans les dernières 24 heures mais allez savoir si on n'a pas fait un café au lait le matin c'est pour ça qu'il ne faut quand même se méfier il faut être sûr c'est ça ça veut dire en plus même si c'est les goïms il faut qu'ils soient qu'ils soient qu'ils parlent qu'ils soient messieurs les filles tous mots on peut s'appuyer sur ça oui si vous le dites les filles tous mots on peut s'appuyer moi j'avais une question s'il vous plaît oui voilà si par exemple on a fait cuire des pâtes sans faire exprès des pâtes au beurre dans une comme vous avez dit dans une marmite qui n'est pas batioma c'est à dire ça faisait plus de 24 heures qu'on l'avait employée oui donc vous avez expliqué que Bediava à Posterie on pourrait manger ses pâtes on n'a pas besoin de les jeter mais qu'est-ce qu'on doit faire qu'est-ce qu'on doit faire de la marmite qui est devenue quelque part lait comment on la cachérise bon d'abord qu'est-ce qu'on en fait il faut la cachériser deuxième deuxième question comment alors là c'est tout à fait un autre chivaud comment on cachériser juste en si je vous dis ça en quelques mots mais ça ça demande c'est qu'au verbe à l'atmo toute cette question comment on cachérise une casserole en général on la nettoie bien aucune saleté on attend 24 heures on la remplit à rabord on fait bouillir de l'eau et on fait déborder en mettant un objet chaud préalablement chauffé avant c'est ce qu'on appelle ça s'appelle ça s'appelle Agala c'est le système de Agala on a expliqué à Pessah mais je donnerai tout à chivre sur ça dans un temps mais il faut cacher en tout cas il faut la mettre de côté la casserole ainsi que les couteaux les fourchettes qui ont pu remuer ces choses-là voilà donc la nourriture on peut la manger mais la casserole n'est plus cachère absolument et la raison est simple c'est que la nourriture étant donné qu'elle n'a fait cavaler du goût de viande et du le coré qu'elle n'obagne pas donc elle n'est pas elle n'est pas contaminée par contre la casserole de viande elle a pris un goût de lait donc les chatrilles on ne peut jamais prendre une casserole de viande avec un goût de lait on ne peut pas l'utiliser dans l'avenir il faut cacher les réserves et si des fois finalement on décide de la laisser à la vie on a le droit ou ça ne va pas non nous avons une mine comme ça de ne pas changer l'utilisation d'une casserole on a l'usage comme ça bon maintenant à titre exceptionnel à titre exceptionnel si la casserole il y a des exceptions à l'arrêt que je viens de donner il y a des exceptions de changer d'utilisation de lait à viande et une des exceptions précisément si c'est le kelly en question est devenu tarif parce qu'on s'est trompé dans ce cas là vous la laissez un petit moment pour vous déshabituer de l'utiliser viande sinon on va arriver à des catastrophes vous la cachérisez vous pouvez l'utiliser du côté lait effectivement d'accord bon alors si maintenant alors et dans tous les cas il faut quand même la cachériser puisqu'elle a maintenant elle est devenue lait absolument absolument dans tous les cas que ce soit pour la remettre en basse en viande absolument ou en halabine il faut cachériser et c'est ça que je voulais demander mais la cachérisation bon là vous avez un peu expliqué quand on dit on l'est bouillante c'est ça le liboun c'est pas liboun ça s'appelle agala agala voilà et est-ce que c'est la même sévérité que pendant Pessar en gros c'est comme Pessar d'accord oui oui c'est ça il faut la remplir d'eau bouillante et après on met un objet encore qui est chaud voilà prenez une pierre ou une fourchette qu'on fait chauffer avant et vous la mettez dans l'eau pour faire déborder c'est bon d'accord et ça c'est après 24 heures voilà ok merci je vais vous laisser on m'appelle le mignan de la pêche je m'excuse il faudrait peut-être se faire un peu plus tôt la semaine prochaine peut-être à 7h30 on verra je verrai avec Gérard de Zatachem ok merci beaucoup ça vous intéresse ce sujet là c'est bien on continue c'est bien continuez alors c'est bon on va continuer allez bonne soirée merci beaucoup bon tout